Le 18 janvier 2015, la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam, structure de pilotage et de régulation de la couverture maladie universelle SEMU, est prête à accueillir les populations pour répondre à leurs attentes. Daniel Cablan-Duncan a inauguré avant-hier au plateau le siège de cette importante organisation. Le gouvernement apporte son reconfort à hauteur de 10 millions de Français et Forts au déplacé des récents événements de Grabeau. Des populations au nombre de près de 3000 qui se sont réfugiées dans la sous-préfecture d'Olodio, dans le département de Tabou. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Ce dimanche, une partie de l'hôpital général d'Abobosud et plusieurs magasins à proximité du centre hospitalier sont partis en fumée. La cause de cet incendie sera un court-circuit survenu dans l'un des magasins consumés. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Et puis, la deuxième journée de la Cannes 2015, elle a été marquée par l'entrée dans la compétition des équipes de la pôle B. En première opposition, la Zambie et la République démocratique du Congo se sont neutralisées sur un score d'un but partout. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, la tradition des voeux observés à la primature. Les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre lui ont exprimé leurs voeux de nouvel an. Occasion également pour Daniel Cablan-Duncan d'inciter au travail bien fait à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Meilleure manière de répondre aux attentes des populations. Sidonie Davila. Les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre, Daniel Cablan-Duncan, ont tous répondu présents à la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux. Belle et heureuse occasion pour ces agents de reconnaître collectivement le dévouement indéfectible et constant du Premier ministre pour la cause de la nation. Ils ont tenu à lui exprimer toute leur disponibilité à le soutenir dans ses tâches. Au nom de M. le directeur des cabinets et de tous vos collaborateurs ici réunis, de souhaiter à Votre Excellence une année de bienfaits accordée par le Tout-Puissant, une parfaite santé pour vous permettre d'aller encore plus vite. Nous, vos collaborateurs, sommes très fiers de vous. Et nous tenons en ce jour à vous réaffirmer notre ferme engagement à vous soutenir et à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Une année fructueuse et heureuse, c'est le vœu formulé par le Premier ministre à l'endroit du personnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il place 2015 sous le signe de l'action et de la réalisation des promesses. Après avoir jeté un regard rétrospectif sur les actions accomplies en 2014 pour le chef du gouvernement, point n'est besoin de s'arrêter en si bon chemin, les défis à relever étant énormes. Notre pays a obtenu sa première dotation souveraine favorable en 2014 par les cabinets Fiche et Maudiz. Cette perception positive de notre pays a été rétablie au prix d'importantes réformes structurelles et sectorielles. Ce succès dans la liste des faits exhaustifs sont le fruit de nos efforts individuels et collectifs, surtout de vos efforts pour le positionnement de notre pays comme pôle de croissance et développement en Afrique en général. Autant nous devons en tirer une légitime fierté, autant il s'impose à chacun de nous. Et oui, de redoubler d'efforts pour consolider les acquis. La finalité de cet engagement solidaire est de mettre en œuvre le programme gouvernemental du président de la République, son excellence M. Hassan Ouattra, en vue d'assurer la migration continue des conditions de vie de nos concitoyens. Nos actions doivent permettre en l'occurrence de garantir la paix, la sécurité, la stabilité politique. Pour marquer leur attachement au Premier ministre, pour qui ils ont de l'admiration, ses collaborateurs lui ont offert une canne et une chaise royale. Des éléments qui le soutiendront après l'effort et les jours de grande fatigue. La CENAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, structure de pilotage et de régulation de la couverture maladie universelle SEMU, est prête à accueillir la population pour répondre à leurs attentes. Le chef du gouvernement, Daniel K. Blonduncan, a inauguré avant-hier le siège de cette importante organisation située dans la commune du Plateau. On retrouve Sidonie Davila. Située en plein centre de la commune du Plateau à Abidjan, le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie, NAM, structure chargée de la gestion de la couverture maladie universelle, est maintenant opérationnelle. C'est ici que se feront l'enrôlement des populations et le paiement de leurs cotisations, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations de la SEMU. Le bâtiment inauguré ce vendredi par le Premier ministre, Daniel K. Blonduncan, présente toutes les commodités d'un établissement de référence, rassut le ministre en charge des Affaires sociales. La CEMU est instituée par la loi, la Caisse pour sa gestion. La CNAM est créée et mise en route. L'architecture d'informatique se déploie. Une campagne de communication sensibilisera au maximum les populations sur cet état. Le panier des soins et le renforcement progressif des plateaux techniques sont en cours. La politique du médicament est redynamisée. La couverture maladie universelle est un axe majeur de la politique sociale du président de la République, soucieux de faciliter l'accès aux soins de santé aux populations. L'ouverture de ce centre, souligne le Premier ministre Daniel K. Blonduncan, est une étape importante dans la mise en œuvre de la CEMU. Son fonds d'investissement est entièrement libéré pour un montant de 5,1 milliards de francs CFA. Son conseil d'administration est installé. Le président du conseil d'administration a été élu et le directeur général a été nommé. C'est par conséquent une structure fonctionnelle et parfaitement apte à mettre en œuvre les principes directeurs des régimes de la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs de la CNAM, je voudrais vous exhorter à beaucoup de responsabilités dans la conduite de votre mission. Vous avez la chance d'innover en mettant en œuvre à partir de maintenant un système dont rêvent de nombreux pays dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. L'inauguration de son siège permettra à la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM d'accélérer la mise en œuvre du projet couverture maladie universelle CEMU. L'enrôlement des populations se fera selon différentes catégories. Elles bénéficieront d'une carte individuelle d'assurée semi-intelligente avec des éléments de biométrie permettant de lutter contre la fraude. La 55e conférence annuelle des chirurgiens africains aura lieu à Abidjan le 1er mars prochain. La rencontre va s'articuler autour du thème chirurgie, santé et développement. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence de Patricia Oumouetia. Le Collège Ouest-Africain des chirurgiens composé d'éminents spécialistes d'Europe, d'Amérique et d'Afrique organise la 55e édition de sa conférence annuelle. La Côte d'Ivoire qui accueille cette rencontre sera honorée pour la troisième fois. Plus de 1500 personnes du domaine chirurgical sont attendues. Volées humanitaires et sociales, plusieurs pathologies seront traitées avec 300 interventions gratuites. On va essayer de couvrir un grand champ de pathologies chirurgicales. On cible en gros 300 interventions. Ces interventions seront réalisées dans deux hôpitaux. L'hôpital général de Portboué, pour ce qui est d'Abidjan, et l'hôpital protestant de Dabou. Au plan scientifique, c'est l'occasion de renforcer les techniques chirurgicales et donner la possibilité aux populations d'accéder aux soins. Lorsqu'on parle d'assurance maladie universelle, ça va de pair avec la qualité des soins et l'accessibilité aux soins de santé. Cet aspect de la santé qui va être mis en exergue au cours de notre conférence. Le volet touristique de cette rencontre va permettre aux participants de découvrir les richesses artistiques, environnementales et sociologiques de notre pays. Plusieurs destinations sélectionnées, notamment Grand Bassam et Bondoukou. Au thème de cet événement prévu du 1er au 7 mars prochain, des excursions seront organisées dans ces différentes villes pour permettre aux participants de découvrir la Côte d'Ivoire. La nation reconnaît le mérite à des 71 à personnalités. Elles ont été décorées par la grande chancelière Henriette Lagridiabaté pour leur contribution à la construction du pays. Des médailles de commandeur, officier et chevalier du mérite ivoirien leur ont été décernées. Le film de cette cérémonie de distinction avec Adama Kamagate et Gabriel Zani. Au siège de la grande chancelerie de l'ordre national, le vendredi 16 janvier, 71 personnalités ont reçu différentes décorations. 23 pour la médaille de l'ordre national et 48 autres pour la distinction de l'ordre du mérite ivoirien. C'est avec beaucoup d'émotion que les récipiendaires ont exprimé leur gratitude. Une grande fierté qui m'anime ce soir, parce que la nation ivoirienne et reconnaissante vient de nous honorer. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à la grande chancelière de l'ordre national. Je suis très heureuse et vraiment satisfaite de remercier le président de la République parce qu'il a mis en avant depuis qu'il est là les femmes. C'est un sentiment de joie. La grande chancelière a dit qu'un certain nombre de talents ont été découverts en chaque récipiendaire. Je pense que mon talent, à moi, n'est pas l'oeuvre de moi-même, mais c'est l'oeuvre de tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné dans la gestion de mes tâches professionnelles. Ou la grande chancelière, cette cérémonie se présente sous la forme d'une contribution à la recherche de la réconciliation nationale. Chers récipiendaires, recevoir une médaille de l'ordre national impute plus de devoirs que de droits. Désormais, chacun de vous a vocation à agir au quotidien pour la réconciliation dont notre pays a besoin et à laquelle il aspire, la réconciliation qu'il attend de nous tous. A la cérémonie, des acteurs de développement local dont le chef Niabé de Préprissou, l'honorable Marcelin Bédié, des docteurs et administrateurs, tous ont été distingués. Ces acteurs de la vie nationale méritent respect et reconnaissance, selon Henri D'Agrida Bate, la grande chancelière. Quel bilan de l'année 2014 pour l'institution, le médiateur de la République ? Le médiateur en personne, Ngolo Koulibaly, indique que pour 2014, 150 cas de conflits entre administrés et administrations ont été traités. Aussi, annonce-t-il pour 2015, la réorganisation et la redynamisation de l'institution qu'il dirige. Le médiateur de la République, Antin, a porté du sang neuf en faisant une part belle à la jeunesse dans l'exercice de sa mission. Ben Touré, Gabriel Zanni. La règle est connue. Quand une année meurt et qu'une nouvelle s'ensuit, c'est le moment de faire une pause pour le bilan. En 2014, le médiateur de la République a sillonné villes et villages en vue de mieux faire connaître l'institution auprès des populations. L'objectif étant de faciliter sa saisine. Nous avons eu, au cours de l'année écoulée, à traiter, disons, 150 cas de dossiers qui sont bien engagés. Nous avons bon espoir que ces difficultés entre Ivoirien et l'administration ivoirienne vont trouver une solution amiable. Pour N'Golo Koulibaly, l'émergence de la Côte d'Ivoire est à portée de main. Bien d'indicateurs l'attestent déjà, il compte inscrire ses actions dans cette vision en 2015. Nous voulons en effet nous appuyer sur la jeunesse dynamique et entreprenante et non revendicative, cette jeunesse qui cherche à se faire valoir par le travail et dans le travail pour redresser l'institution. Créé en 2000, le médiateur de la République est une institution chargée de régler les conflits pouvant naître entre les populations dans l'ultime espoir d'éviter des procès longs et coûteux. A neuf mois de la présidentielle ivoirienne, l'Inde veut apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Avec ses 800 millions d'électeurs, le pays se présente aujourd'hui comme l'une des plus grandes démocraties au monde. Depuis des années, le pays a expérimenté le système de vote électronique. La Côte d'Ivoire pourrait s'y essayer avec l'aide de l'Inde. L'ambassadeur de l'Inde indique que son pays est disposé à aider dans l'organisation de la prochaine échéance électorale ivoirienne. Roger Apé, Ugar Véblé. Dans la dynamique des préparatifs de la présidentielle de 2015, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bastia, a rencontré Amadou Soumaoro, le secrétaire général apparentérim du RDR. À l'ordre du jour de leurs échanges, la proposition du vote électronique. Pour le diplomate indien, ce processus technologique a fait ses preuves dans son pays. La Côte d'Ivoire aura les élections en 2015. Il était important pour nous de venir nous enquérir de ce que les élections soient dans un cadre purement apaisé. D'où ma présence ici afin d'échanger avec son excellence, M. Amadou Soumaoro, le secrétaire général du RDR, sur sa vision pour ces élections. J'ai profité de l'occasion avec son excellence pour parler du vote électronique, le processus technologique utilisé en Inde depuis des années. Amadou Soumaoro a souligné l'importance de la proposition du diplomate indien. Le secrétaire général par intérim du RDR veut renforcer les relations avec l'Inde, pays connu pour sa démocratie légendaire. Et avant cette élection présidentielle, le Mévado, le mouvement pour la victoire du président Alassane Ouattara, s'active sur le terrain. Le mouvement a tenu une conférence de presse récemment au siège du Rassemblement des Républicains. Le Mévado réfléchit aux stratégies gagnantes pour la réélection du chef de l'État. Il entend effectuer bientôt une tournée de sensibilisation dans tout le pays. Ben Tauré, Alexis Wodraogo. Faire du porte-à-porte en vue de rallier à la cause du chef de l'État le maximum de personnes pour 2015, c'est le marathon auquel le mouvement pour la victoire d'Alassane Ouattara, Mévado, s'invite. Pour lui, le chef de l'État est le meilleur cheval pour 2015. Nous irons à Daloa, nous irons à Gagnoua, à Mans, nous irons à Diopoué, nous irons un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Nous allons achever par Yopougon pour montrer à la communauté nationale que le bastillon d'Alassane Ouattara s'appelle Yopougon. Nous allons faire l'exercice de force, l'exercice de mobilisation pour démontrer que derrière Alassane Ouattara, il y a une population qui est prête. A côté du Mévondo, le RJR, ces deux structures en tente mènent dans la main portée la cause commune de la réélection d'Addo avec un score confortable. Il y a des localités où le militant RJR n'a peut-être pas de contact, mais avec ces associations, nous pouvons avoir un large rassemblement, un large éco des actions du président Alassane Ouattara auprès de ces écoles sociales. Et à ce titre, nous profitons pour lancer un appel à toutes les associations, là où elles se trouvent, de nous contacter afin que nous puissions nous mettre ensemble pour promouvoir les actions du président Alassane Ouattara. Né en 2005, le Mévondo avait connu une période de latence. Il dit l'avoir mis à profit pour mûrir ses réflexions et pour finir des stratégies gagnantes pour le mentor Alassane Ouattara. Et on en vient à ce chiffre de 2 milliards de francs CFA. Il représente ce que le fonds de prévoyance militaire vient de remettre aux militaires retraités. Les bénéficiaires sont au total 362 militaires et gendarmes, taux grade confondus, à avoir reçu des chèques du fonds. La précision d'Abou Sanogo. Ils sont 362 militaires et gendarmes, 36 officiers et 326 sous-officiers qui ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan épargne-retraite mutualiste. Au total, c'est plus d'un milliard 300 millions de francs CFA qui ont été distribués par le fonds de prévoyance militaire à ces retraités 2014 qui récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. Mais avant, c'est le président du conseil d'administration du fonds de prévoyance militaire, le général de brigade Oseko Touré, qui a dit le mot de bienvenue à l'ensemble des invités, avec à leur tête le médecin général de brigade Kwame Akissi, directrice de la santé et de l'action sociale des armées, représentant le ministre chargé de la Défense. Au nom du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, le général Akissi Kwame a adressé ses félicitations aux militaires et gendarmes qui, après de loyaux services rendus à la nation, viennent ainsi de faire valoir leurs droits à la retraite. Ce sont les récipiendaires heureux qui ont témoigné leur reconnaissance au fonds de prévoyance militaire pour cet apport substantiel et qui exhortent les militaires et gendarmes encore hésitant à souscrire aux différents produits de cette structure à leur service. Il est bon de noter qu'au cours de cette cérémonie, le fonds de prévoyance militaire a bénéficié du soutien de certains de ses partenaires qui ont décidé de l'accompagner dans sa noble mission, celle d'assurer la couverture sanitaire et le bien-être des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, ainsi que leur famille. Elle est en train de révolutionner le système éducatif ivoirien. La première tablette éducative made in Côte d'Ivoire, KELACI, est un cartable numérique créé pour redonner aux apprenants l'envie de savoir davantage et aux enseignants, celle de transmettre le savoir, KELACI se distingue donc de bien d'autres tablettes qui servent surtout à se divertir. Le concepteur de ce produit, l'ivoirien Thierry Ndoufou, est-elle invité ce 13h du Dimanche Magazine sur nos antennes ? Il répondait aux questions de Delphine Blanc. Extrait. Il y a sur cette tablette deux sessions, une session pour le parent et une session pour l'enfant. Donc le parent définit les usages possibles, les heures auxquelles on peut l'utiliser, est-ce que l'Internet est autorisé ou pas. Et une fois qu'il a fini son paramétrage, on dira, il le donne à l'enfant qui peut accéder, on le voit ici, à un ensemble de livres qui sont déjà dématérialisés. Donc on dira, les manuels scolaires sont accessibles par cette tablette. Je prendrai par exemple le cas d'un livre de géographie, on le verra là, donc le livre de géographie de ce 1 qui a été dématérialisé. Et contrairement au livre physique, nous avons la possibilité depuis le livre déjà de rajouter des éléments multimédia, des éléments vidéo, des éléments audio pour véritablement plonger l'enfant dans ce qu'il apprend. Donc par exemple, ici un cours sur la Côte d'Ivoire, on a intégré dans le cours une vidéo de Côte d'Ivoire Tourisme qui présente un peu les richesses de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'enfant ne va plus seulement regarder que des images fixes qu'il y a dans le livre papier, mais il pourra véritablement s'immerger dans le cours, être davantage engagé et puis être heureux d'apprendre. J'aimerais dire que les élèves aujourd'hui qui vont sur les bancs de l'école, c'est dans le but d'être demain parmi les travailleurs de cette nation. Et dans les entreprises, on utilise déjà l'outil numérique. Donc il est bon dès à présent de les familiariser avec cet outil-là et de leur permettre à travers un tel outil d'accéder au meilleur de ce qui se fait en matière d'éducation dans le monde entier. Et dans l'actualité éducative toujours, sachez en bref qu'après les discussions avec le ministère de l'éducation nationale, le MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, et le RICI, le réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire, ont décidé de la suspension de leur mot d'ordre de grève. Les salles de classe resteront donc ouvertes demain lundi sur l'ensemble du territoire national. La Poste de Côte d'Ivoire se bat pour se repositionner sur l'échiquier national et international. La société a lancé vendredi au plateau un nouveau produit dénommé Poste Express. En clair, ce nouveau service a pour objectif principal de faciliter la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier à travers le monde. Jean-Luc Bangbo, Marinat. C'est le nouveau produit qui va donner plus de dynamisme au service du courrier express en Côte d'Ivoire. Poste Express s'adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers. Une révolution dans le secteur selon les responsables de la Poste de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un nouveau départ pour nous en matière de courrier, de paquets, de colis et de logistique en gros. La Poste de Côte d'Ivoire s'est attachée à les services d'une firme internationale spécialisée dans le courrier express avec comme atout majeur la célérité dans la collecte, l'acheminement et la distribution. Avec Poste Express, la Poste de Côte d'Ivoire s'engage dans l'innovation et affiche sa volonté de reconquérir sa place de leader perdu dans la distribution du courrier. Pour le gouvernement qui veut faire de 2015 l'année de la Poste, Poste Express marque le renouveau de la Poste de Côte d'Ivoire. Nous engageons la Poste de Côte d'Ivoire à continuer sur sa lancée et nous espérons voir très bientôt le lancement d'autres produits, tous d'avant-garde et à même de créer irréversivement les fermements d'une Poste véritablement nouvelle et désormais performante pour les services des populations et des entreprises ivoiriennes. Le nouveau produit Poste Express intègre la stratégie de redressement que la Poste Côte d'Ivoire a mise en surpied depuis quelques mois pour redorer son blason. C'est un commentaire signé Eugène Atoubé. Le gouvernement apporte son réconfort à hauteur de 10 millions de francs CFA au déplacer des récents événements de grabeaux. Des populations au nombre de près de 3000 qui se sont réfugiées dans la soprefecture d'Olodio, c'est dans le département de Tabou. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Pour rappel, ces événements se sont déroulés dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier dernier, nuit au cours de laquelle les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire basées dans la zone de grabeaux au sud-ouest de la Côte d'Ivoire avaient été attaquées. Eve Boué, Franck Codion. Vivre au milieu de casserole et autres ustensiles, c'est désormais le quotidien de cette mère de six enfants depuis la sombre nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier dernier, nuit au cours de laquelle son village d'Ayoké a été attaquée. Se déclasser comme ça, c'est trop fort, ça fait mal aussi. T'as qu'il y avait chez toi et puis aujourd'hui tu es quelque part, c'est trop le problème quoi. La maison dans laquelle on se trouve, on est tellement encombré. Il y a environ 3000 réfugiés à Olodio, une sous-prefecture du département de Tabou. Venu des villages d'Ayoké, Hirato, Tapé 1, Tapé 2 et c'est aujourd'hui le seul souhait, la paix dans leur zone. Ici on est venu, donc c'est les humers, les gens rentrent là-bas et puis il y a d'autres, les gens sont derrière l'eau et viennent. Nous aussi on a peur de rentrer là-bas, donc il n'y a pas mangé, nous tous on est là pour dormir dans le froid. Nous voulons que le gouvernement nous aide à ce que la paix revienne, afin que nous puissions repartir, rejoindre nos plantations. Dans un délan de solidarité, une délégation du ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant s'est rendue à Olodio. Remis une symbolique de vivre, non vivre numéraire, puis visite dans les camps pour toucher du doigt les réalités des déplacés. Le président de la République, le chef de l'État, il veille à toutes ces choses-là. Des choses sont en tête faites, des choses se feront pour que vraiment la paix revienne dans cette région de la congivre. Pour l'heure, la situation est au calme. Ultime souhait des populations, retournez chez elles au plus tôt. Ce dimanche, une partie de l'hôpital général d'Abobo Sud et plusieurs magasins à proximité du centre hospitalier sont partis en fumée. La cause de cet incendie serait un court-circuit survenu dans l'un des magasins consumés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont importants. Cet incendie remet au goût du jour le débat sur l'épuné problème des branchements anarchiques dans le district d'Abidjan. Godefroy Okambawa, Konepar Gassero. Un dimanche peu ordinaire pour les commerçants du marché Abobo CIE et les agents de santé de l'hôpital général d'Abobo Sud. Un feu s'est déclenché dans l'un des magasins situés alentour de cet hôpital. Bilan, des tonnes de marchandises détruites. J'étais couchée dedans, je suis sortie, je n'ai rien compris, tout est en train de prendre le feu. On ne pouvait rien faire encore, tout est brûlé là. C'est tellement beaucoup, c'est des millions, c'est des millions d'apperdices. Tout est brûlé, c'est un peu sommer, je vais le trouver que les gens enlevaient aussi. Il y a aussi, je sais qu'il est brûlé. Des flammes qui se sont étendues jusqu'à l'hôpital général d'Abobo Sud. La bianderie est partie en fumée, donc heureusement encore que le bloc n'a pas été atteint. Imaginez-vous si on avait un malade qui était en train d'être opéré, je ne sais pas ce qu'on allait faire. Heureusement, avec le personnel qui était de garde, les jeunes d'Abobo, ils ont pu sauver tout le matériel que vous voyez. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'indigné ont réussi à circonscrire le feu. C'est un feu qui concernait 13 baraques à usage de magasins et la bianderie de cet hôpital. Nous avons pu se conscrire le feu aux environs de 13 heures. Les commerçants installés autour de l'hôpital sont indexés par les responsables de l'hôpital. Leur démarche auprès de la mairie en vue de la déguerpie est restée vaine. Les autorités municipales donnent les raisons. Le marché a été construit au moment où l'hôpital avait été construit. C'est peut-être que le développement du marché qui a touché l'hôpital. Nous allons faire l'effort nécessaire pour pouvoir au moins régler ce problème-là définitivement. Selon les témoignants recueillis sur place, l'incendie serait causé par des branchements anarchiques à des fils électriques. Heureusement, aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée. À la rivière A2, une partie de la résidence de la méga-star du reggae, Alpha Blondie, a été démolie par des agents de l'Office national d'assainissement et de drainage au NAD. Selon eux, cette partie de la maison de l'artiste chanteur était construite sur les canaux d'évacuation des eaux, l'éclairage de Serge Coléa. Joël Mel est couturier à la rivière A2 dans la commune de Cocoudie. L'immeuble abritant son atelier est contigué à la résidence de l'artiste Alpha Blondie, dont un pan entier de la résidence obstruait depuis quelques années déjà le passage de l'eau faisant du quartier une zone d'inondation avec son cortège de désagréments et de dégâts matériels. Je suis très heureux ce matin de constater ces travaux qui sont en train d'être faits parce que depuis plusieurs années, nous vivons une situation vraiment très, 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 très amère. Et en tant que couturier, nous avons des problèmes pour recevoir nos clients. Comme lui, Nguesson Mathieu, un vieil habitant de la cité, se souvient des nuits d'angoisse pendant la saison des pluies. Tous nos frères et sœurs qui habitent tout à côté là, on ne peut pas décliner une maison parce que quand il pleut, l'eau rentre dans les maisons, dans les salons. C'est une opération salutaire. Au grand soulagement des rivérins, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et de drainage, a tout simplement procédé à la démolition de l'annexe de la résidence de l'artiste où se trouvait notamment son studio d'enregistrement. L'ONAD note avec satisfaction la collaboration du reggaeman qui n'a opposé aucune résistance. Cette opération a démarré effectivement sa phase pratique au mois d'août et ça s'étend sur toutes les communes d'Abidjan. Mais en ce qui concerne particulièrement le site sur lequel nous sommes, qui est à proximité de la maison de l'artiste Alpha Blondie, il se trouve que l'artiste a fait une annexe à son bâtiment, une annexe qui fait 70 mètres de long sur 7 mètres de large qui a été construite sur un ouvrage de drainage. C'est un ouvrage qui sert à évacuer les eaux de ruissellement qui viennent de la digue de Bonoumé. Des chantiers sont en cours afin de réaliser un ouvrage d'enseignement qui partira de la rivière Bonoumé au village d'Anono en passant par la résidence d'Alpha Blondie. Il s'agit pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour protéger les populations et leurs biens des inondations. Je vous propose de vous rendre à présent à Broubrou. C'est le nom d'un village du département de Thiasalé, village qui a désormais sa paroisse. La cérémonie d'inauguration de l'église a eu lieu en présence de Mgr Alexis Toabli, évêque du diocèse d'Agboville, le point de Thérèse Tapé-Yoboué. Saint-Denis, c'est le nom que porte la nouvelle paroisse de Broubrou, localité dans le département de Thiasalé. La cérémonie officielle de reconnaissance de la paroisse était présidée par Mgr Alexis Joulot-Touabli, évêque du diocèse d'Agboville. Cette cérémonie a été l'occasion également de l'installation du premier curé de la paroisse, le père Clément You. Revenant père Yon Calvin, curé de la paroisse Saint-Denis, voici le confessionnal. Recevez les signes qui vous qualifient comme ministre de Miséricorde. Les populations de plusieurs localités, notamment Elosso, Asenze, Krasso, ainsi que les chefs religieux et traditionnels, ont pris part à la célébration eucharistique. Mgr Toabli a invité à cette occasion les fidèles au pardon et à vivre des paroles de Dieu. Auparavant, les fidèles ont organisé un chemin de croix avec une procession du Saint-Sacrement dans le village. Ensuite, une messe en l'honneur de la Vierge Marie et la bénédiction de toutes les grandes familles chrétiennes du territoire pastoral. Et cette nouvelle grotte, Notre-Dame de Guadeloupe, qui vient d'être construite au sein de la paroisse de la nativité de Notre-Dame de Pré-Cro, grotte présentée il y a quelques jours en présence de nombreux fidèles catholiques sous la présidence du conseil régional de Pré-Cro. C'est un compte-rendu de Kouadio Kouamé depuis Arte-Iboaké. Pré-Cro, département de la région de Liffou. Pré-Cro reste une des localités les plus islamisées de la région. La religion chrétienne a du mal à s'y implanter. L'Église catholique mène donc des actions d'évangélisation pour la conversion et la croissance spirituelle du peuple andor. Pour renforcer ses activités sur le terrain, la paroisse de la nativité de Notre-Dame de Pré-Cro a construit une grotte dédiée à la Vierge de Guadalupe. Guadalupe qui veut dire la Vierge qui écrase la tête du serpent. Une grotte pour nous les catholiques, c'est fondamental pour aider à la construction de la vie spirituelle, de nos fidèles. Dans cette région de notre diocèse, humainement, on ne peut pas. Il faut vraiment que Dieu lui-même nous accompagne et déjà nous sentons beaucoup, 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 beaucoup de pollution dans la vie spirituelle de nos fidèles. Le cuiré de Pré-Cro a invité les chrétiens catholiques et les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour l'achèvement de la grotte. Le Père Séraphin-Quadio a également exhorté ses co-religionnaires à confier leur vœu de prière à la Vierge Marie. La grotte de la Vierge de Guadalupe a une capacité de plus de 200 places assises. La Vierge Marie est apparue dans plusieurs pays et ses apparitions ont donné lieu à des appellations spécifiques. Selon le message du Môme, la Vierge de Guadalupe pour le Mexique, la Vierge de Lourdes en France et la Vierge de Fatima pour le Portugal. Il existe désormais un annuaire pour les adeptes et amateurs de tourisme. La cérémonie de lancement de cet annuaire du tourisme de la Côte d'Ivoire a eu lieu jeudi au plateau au siège de Côte d'Ivoire Tourisme. L'initiative vise à soutenir le développement du tourisme du pays quand on sait qu'un tel annuaire est le premier document consulté par un touriste pour tous ses besoins d'hébergement et de distraction. Patricia Oumouetia. Présenter la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, son histoire, son paysage et son riche patrimoine culturel. C'est tout le sens de l'annuaire du tourisme ivoirien. Un document unique qui renferme l'ensemble des informations du secteur. L'annuaire du tourisme ivoirien est édité par une structure de la place en partenariat avec l'Office national du tourisme. C'est un outil qui va présenter toutes les offres touristiques de Côte d'Ivoire pour permettre au tourisme et qui viendront au Côte d'Ivoire de voir toute notre richesse, la diversité touristique qu'il y a dans le pays et bien entendu les opérateurs qui sont listés qui pourraient éventuellement choisir pour les prestations. Cet annuaire sert surtout à l'information et à la communication. D'abord pour les ivoiriens, ils doivent s'approprier cet annuaire pour faire découvrir ou chercher à découvrir que l'effet de génération, c'est pour ça que nous voulons pérenniser aussi avec les opérateurs économiques qui font des manifestations. Il faut garder vos dates parce qu'une fois que vous êtes dans l'annuaire, le touriste ivoirien ou international va en fonction des dates choisir ses vacances ou ses possibilités de visite. L'annuaire du tourisme de la Côte d'Ivoire est un ouvrage en anglais et en français distribué gratuitement à travers un large réseau de diffusion tant au plan national qu'international. Conformément aux objectifs du PNT 2012-2015 et de la politique générale du tourisme, le gouvernement envisage de faire de l'activité touristique un facteur majeur de développement économique et social avec un flux touristique avoisinant 2 millions de visiteurs à l'horizon 2030. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro se tiendra le 28 du 28 mars au 5 avril prochain. La cérémonie de lancement a eu lieu au siège de l'UNESCO, l'un des partenaires de l'événement Grand Rassemblement de la Culture, le FICA 2015, accueille, comme pays invité d'honneur, la France et l'Afrique du Sud. 100 000 participants sont attendus. Serge Kolea. Pas qui nous obligez, Festival international de la culture et des arts Daoukro nous appelle. Le slogan de la 11e édition du FICAD ramène à l'unité, à la paix et au rassemblement des Ivoiriens en témoigne la présence de l'artiste Paul Madis de retour en Côte d'Ivoire après 4 années d'exil. Ultimons l'humilité, ma colère en stéphane, dédarmons nos cœurs, pour que nous ne prenons pas dédarmons nos cœurs. L'événement de dimension internationale gagne en maturité et se présente comme une véritable vitrine de la culture baoulée, mais aussi des peuples divers de la Côte d'Ivoire. Grâce au festival, l'agent de l'IFU reprend aujourd'hui comme on parle de la période de Pâques, c'est l'effervescence. Pour l'édition 2015, le commissariat général a le soutien de plusieurs partenaires, notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers l'Onaxie, l'Office national du cinéma et l'UNESCO qui a accueilli la cérémonie du lancement à son siège à Abidjan. Ces partenaires entendent s'impliquer de façon active à la grande satisfaction de l'initiateur du FICAD. C'est pour nous une occasion en tout cas de faire de ce festival-là une vitrine de promotion touristique parce que la destination touristique peut apporter une valeur ajoutée au développement local. Le Festival international de la Culture et des Arts de Daoukro va être obligé Daoukro aux appels soutien du 21 mars au 5 avril 2015 avec plus de 100 000 visiteurs attendus. A l'étranger, l'armée tchadienne s'engage aux côtés du Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Hier, des soldats tchadiens ont été convoyés au Cameroun. Le président Idriss Deby Itno a appelé à une coalition des États d'Afrique centrale pour combattre les terroristes qui depuis le début des années 2000 sèment tristesse et désolation au Nigeria ainsi qu'aux frontières camerounaises et tchadiennes. En Jamena, des milliers de personnes ont manifesté en soutien à cette décision. Sylvie Touré. 400 véhicules militaires précédés par des hélicoptères de combat destination le Cameroun. L'armée tchadienne va en guerre contre Boko Haram. Le président Idriss Deby Itno engage son armée à combattre les terroristes qui tuent, pillent, violent et volent depuis une décennie au Nigeria et au Cameroun, deux pays voisins du Tchad. Ce sont des hommes et des femmes qui meurent, des enfants qui meurent. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe. Le Tchad n'est pas indifférent à la souffrance des Nigériens et des Camerounais. Il doit en être de même pour tous. Idriss Deby lance un appel à la solidarité africaine. Il appelle tous les pays à s'engager dans cette bataille. A tous les continents africains, les pays du continent africain, de venir avec nous pour constituer une large coalition pour faire face à cette nébuleuse Boko Haram et démontrer ainsi en face de moi que l'Afrique est capable de résoudre ces problèmes. L'envoi de troupes tchadiennes au Cameroun a été salué à N'Djamena samedi. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à une manifestation en soutien à cette décision. Depuis lundi, le Cameroun fait face à une offensive des islamistes. Ce groupe a attaqué ce week-end deux villages tuant 60 personnes. Selon Amnesty International, Boko Haram a tué 13 000 personnes et occasionné le déplacement d'un million 500 000 autres depuis 2009. Quatrième et dernier titre de ce 20h, la deuxième journée de la Cannes 2015. Elle a été marquée par l'entrée dans la compétition des équipes de la pôle B. En première opposition, la Zambie et la République démocratique du Congo se sont neutralisés sur un score d'un but partout. Même son de cloche avec le deuxième acte de la pôle opposant, le Cap-au-Berdé pour ainsi dire le Cap-Vert et la Tunisie le point avec Oda Lébé. Les 45 premières minutes ont donné beaucoup de leçons aux Congolais qui ont payé cash leur manque de concentration dès l'entame de la rencontre. Sur une sortie du portier congolais Robert Kidiaba bien réceptionné par l'attaquant Djiven Singoulouma, la Zambie s'offre pour l'heure le but le plus rapide de cette 30e édition de la Cannes. Les Léopards cueillis à froid tentent de réagir. Avec des élèves comme Kalaba, Singoulouma, le Congo a du mal à ressortir le ballon dans les couloirs, une de leurs spécialités. À la mi-temps, l'affiche reste inchangée. 1 à 0 pour la Zambie. Pris par surprise en première période, les Léopards sont réveillés et dominent le match. Match relancé avec ce but de la RDC sous une frappe de Yannick Bollassier du milieu du terrain. Zambie 1, RDC 1. score justifié pour deux équipes qui ont produit un très bon jeu. Là, c'est sans danger. Oh là-bas ! Le bar transversal ! Et le gardien ! Et le ballon ! On a réciflé de l'arbitre avec Siffé. Je suis le gardien. Elle a gardé le ballon. C'est ce dont ils ont besoin attention à ce départ. Et le vertu du score ! Le vertu du score ! Il est signé ! Acaïche est signé ! Monsert ! Suisse au ballon ! C'est au fond, en force, au-dessus du gardien. Ouais, quasiment imparable. Donc, Eldon remet les deux équipes à égalité. Voilà, le match est complètement relancé. Il n'y a ni vaincu, on est vaincu. C'est le football qui a gagné plus tôt. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada